Je suis très heureuse d'intervenir ici de devant le Chinese Business Club. La présence chinoise est forte depuis longtemps. Cette présence fait notre fierté. Paris est une ville attractive et nous avons avec l'ambassadeur de la République de Chine ce projet qui va permettre d'accueillir encore plus d'étudiants dans notre ville. Au mois de juin, nous aurons le plus gros incubateur au monde qui va ouvrir à Paris 13e, le 13e arrondissement de Paris qui est l'arrondissement historique de la communauté chinoise. Et cet incubateur va s'appeler la Station F. Alors j'ai créé le Chinese Business Club il y a 4 ans à Paris. L'objectif c'est de mettre en relation des marques françaises, des sociétés françaises, des dirigeants français, des marques françaises à vendre avec des investisseurs chinois, des banques chinoises, des grandes fortunes chinoises. Et on se réunit à peu près 6 ou 7 fois par an à Paris, toujours dans des très beaux endroits. Les invités d'honneur du Chinese Business Club sont par exemple le PDG de L'Oréal, le PDG du Club Med, Pierre Gattaz, le président du Medef, Jean-Pierre Raffarin, que les Chinois connaissent bien évidemment, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron sont des habitués du Chinese Business Club. Économiquement c'est très simple, les sociétés qui adhèrent au Chinese Business Club viennent pour faire du business dans tous les domaines d'activité et il y a des sociétés de toute taille. Et j'essaye tout au long de l'année de respecter la parité entre nombre de Chinois et nombre de Français. C'est génial et Harold qui est le président, il a raison de faire cela parce qu'aujourd'hui nous avons besoin que les relations franco-chinoises soient les meilleures au monde parce que la Chine compte et les ressortissants chinois qui viennent en France ils sont ravis de notre art de vivre. Mon travail est d'accompagner les entreprises françaises à s'implanter sur le marché chinois via le digital donc sur notre plateforme tmall.com Moi-même c'est la première fois que je viens pour l'événement et je découvre un lieu sympathique avec des gens ouverts, chaleureux, donc prêts à discuter. Je suis un des pionniers du Chinois business club, c'est un lieu d'échange exceptionnel où on rencontre des gens de qualité, de France et d'Asie donc on est tout à fait volontaire et partant pour y revenir à toutes les occasions. Généracht J'espère qu'il y aura des réunions de ces réunions et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie